Quand Apple livre un iPhone, ça lui coûte plus cher d'aller de l'Apple Store jusqu'à chez vous que d'aller de la Chine jusqu'à l'Apple Store. Avec ce setup absolument magnifique pour vous parler d'éducation et comment l'éducation après le Covid va changer profondément et va changer la planète. Beaucoup de politiciens ont dit que si vous pensez que l'éducation est chère, essayez de regarder le prix de l'ignorance. Et en effet, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, où je vais annoncer mes derniers travaux sur la gamification et sur les jeux éducatifs. Alors, ma première image pour essayer de replacer ça bien dans le contexte, c'était que quand j'étais encore relativement jeune et toutes les personnes qui regardent ne connaîtront pas forcément cette époque, on parlait des autoroutes de l'information. Et ce que vous voyez là comme image, c'est Bill Clinton et Al Gore qui étaient allés installer à l'époque des fibres optiques. Enfin, ce n'était pas encore des fibres optiques, c'était des câbles en cuivre. Ils étaient allés installer des câbles Internet dans les écoles pour montrer que c'était important. Ils avaient mis leurs gants, ils étaient là en train d'installer des câbles Internet pour dire à toute l'Amérique, les autoroutes de l'information, c'est important. Et c'est Al Gore qui a inventé ce terme, les autoroutes de l'information. Parce qu'il savait que les Américains, ça ne les intéresserait pas à Internet. Tout le monde s'en foutait d'Internet à l'époque. Il y avait plein d'experts qui disaient que ça n'avait pas d'avenir. D'ailleurs, même des journaux disaient, c'est une mode, ça va passer. Internet, c'est une mode. C'est comme la radio, c'est la radio amateur, etc. Et donc, pour comprendre et pour expliquer aux Américains qu'il fallait utiliser l'argent des impôts pour prendre le leadership sur Internet, Al Gore a inventé cette idée des autoroutes de l'information. Les Américains comprenaient les autoroutes, ils prenaient leurs voitures. Et c'est une civilisation de la voiture, l'Amérique, comme on le sait. Et évidemment, ce mode leur a parlé et ça a fait qu'ils ont pris le leadership. Ça, c'était donc en 95-96, avant le succès de Google, avant le succès d'Amazon, avant le succès d'Ebay, et c'est parce que des politiciens ont dit les autoroutes de l'information, c'est l'avenir, que les États-Unis sont les leaders mondiaux aujourd'hui sur Internet et que les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont aussi puissants aujourd'hui. Alors, essayons de ne pas rater la prochaine étape, et c'est pour ça que je fais cette présentation. La prochaine étape, ce n'est plus les autoroutes de l'information, c'est les autoroutes de la connaissance. C'est quoi la différence entre l'information et la connaissance ? Alors, il y en a deux essentiellement. La première, c'est que la connaissance, c'est reproductible. Par exemple, une recette, c'est de la connaissance. Vous la laissez dans un livre, vous la ressortez plus tard, elle marche encore, même 100 ans plus tard. Les recettes du Moyen-Âge, elles fonctionnent encore aujourd'hui. La recette des crêpes, c'est une connaissance. Mes voisins font des crêpes demain, ça, c'est de l'information. Donc, je répète, l'information, c'est mes voisins font des crêpes demain, ça ne va pas se reproduire tous les jours. La recette des crêpes, c'est de la connaissance. Pourquoi c'est important de faire la différence ? Eh bien, parce que la connaissance, c'est ce qui peut rentrer dans notre cerveau. Quand Algor et Bill Clinton, ils installent les autoroutes de l'information, ils installent des câbles en cuivre. Parce que c'est de la communication entre ordinateurs, c'est pour ça qu'on dit de l'informatique. Mais la connaissance, c'est ce qui rentre dans le cerveau. Et là, ce n'est plus du tout le même problème. Vous comprenez bien que livrer de l'information à un ordinateur, c'est facile aujourd'hui. On a la 5G, on a le Li-Fi, on a la fibre optique. Livrer de l'information entre ordinateurs, c'est facile. Elon Musk, il a mis des satellites. Il y a des milliers de satellites aujourd'hui, avec son réseau Starlink, pour que tout le monde ait Internet n'importe où, même au sommet du Kilimanjaro, même sur le mont Everest. Mais la connaissance, on ne sait pas la livrer. Alors, dans la livraison, dans ce qu'on appelle la logistique, il y a un problème fondamental, qui est le problème qu'on appelle le dernier kilomètre. Le problème du dernier kilomètre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, quand vous livrez un colis, comme la DHL, le coût que ça représente de faire de l'entrepôt jusqu'au client final, il est supérieur au coût que ça représente de faire depuis l'usine à Shenzhen, en Chine, jusqu'à l'entrepôt. Donc, je vais répéter ça, parce que ce n'est pas intuitif. Quand Apple livre un iPhone, ça lui coûte plus cher d'aller de l'Apple Store jusqu'à chez vous que d'aller de la Chine jusqu'à l'Apple Store. Ça lui coûte plus cher par téléphone. C'est normal, parce que de la Chine jusqu'à l'Apple Store, le voyage, il est fait en conteneur, mais de l'Apple Store jusqu'à chez vous, c'est fait évidemment avec un seul camion. Et ce problème du dernier kilomètre, il est encore pire dans la connaissance. Quand vous achetez un livre, par exemple, l'effort pour mettre ce livre sur votre table de nuit, il est très inférieur à l'effort pour mettre le contenu du livre dans votre tête. Allez acheter un livre, vous allez à la librairie, vous achetez un livre, vous le mettez dans votre chambre, ça vous prend max deux heures. Par contre, mettre le contenu du livre dans votre tête, ça vous prend 15 heures. Un audiobook, en général, ça fait quelque part entre 8 heures et 20 heures. Donc, le temps de mettre le contenu du livre dans votre tête, c'est bien plus grand que le temps d'aller chercher le livre à la librairie et de le mettre dans votre chambre. Ça, c'est le problème du dernier kilomètre dans le monde de la connaissance. Et donc, toute la question que je me pose, c'est comment on peut avoir des drones pour la connaissance ? Comment on peut livrer la connaissance directement dans la tête des gens ? Mais évidemment, Elon Musk, même si je l'aime beaucoup, lui, il a déjà une autre solution. Et honnêtement, la seule raison pour laquelle je vous fais cette présentation aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je travaille en fait depuis 2014 sur ces sujets-là, c'est que je ne suis pas d'accord avec la solution d'Elon Musk. Elon Musk, il a présenté une entreprise qui s'appelle Noralink et qui est très innovante. Je ne vais pas dire le contraire. Il a fait ce que tout un tas de chercheurs en neurosciences ont été incapables de faire pendant 30 ans. Lui, il a fait en même pas 5 ans. Il est parvenu, vous voyez sur cette image, il est parvenu à faire jouer à un macaque au jeu Pong. Vous savez, le petit jeu Pong, là, dans les années 70. Et il le fait jouer avec sa tête. En fait, vous voyez, il tient quelque chose, mais ce n'est pas une manette, c'est du jus de raisin. Donc le singe, si jamais il gagne à Pong, il reçoit du jus de raisin. Évidemment, les macaques adorent le jus de raisin. Donc il est là en train de téter son jus de raisin et il est en train de jouer avec sa tête. C'est-à-dire qu'Elon Musk et son entreprise Noralink ont mis un implant cérébral directement dans la tête du macaque et ils l'ont entraîné à ce que rien qu'avec sa pensée, avec son intention, ou s'il pense très fort, va à gauche, va à droite, va en haut, va en bas, eh bien, l'ordinateur reçoit le signal de son cerveau par cette puce et joue à Pong. Et Elon Musk l'a fait parce qu'il voulait démontrer qu'un jour, on pourrait télécharger la connaissance directement dans notre tête, comme dans Matrix. Et ce monde, je ne l'aime pas du tout. Un futur comme celui-là, je ne l'aime pas du tout parce que je n'ai pas envie que mes enfants, à l'école, on leur dise soit tu mets cette puce, soit tu n'auras pas accès à certains emplois. Donc soit tu t'installes cette puce qui va être fournie évidemment pas par... Mais même par l'État, ce serait horrible, mais ça ne sera même pas fourni par l'État. Ce sera fourni par les GAFAM. Regardez ici, on est donc à Bruxelles. Les GAFAM ont eu des amendes à Bruxelles en Europe en général pour leur comportement et pour leur contrôle des données. Imaginez ce qui se passera si les GAFAM peuvent contrôler des puces qui sont directement dans notre tête. Ça, c'est un futur que je ne veux pas. Mais s'il n'y a pas d'alternative, si dans cinq ans, on n'a pas mis au point une alternative à la puce, vous verrez que culturellement, les gens accepteront. Ils se diront après tout, c'est génial. Je n'aurai plus besoin d'apprendre toutes les dates, tous les faits, et même la programmation informatique, peut-être la connaissance, je pourrais la télécharger directement dans ma tête. Ça serait fantastique. Je pourrais, si je ne sais pas programmer, j'ouvre mon ordinateur et là, il y a ma puce qui me souffle, qui me dit « il faut que tu mettes ça, il faut que tu écrives ça. » « Ah d'accord, j'écris ça. » Dans cette conférence, je n'aurais pas besoin de travailler, il y a la puce qui me dirait « vas-y, voilà ce que tu dois dire, voilà l'image, etc. » Mais cette puce sera dans mon cerveau à vie et puis, vous imaginez bien que les riches auront des puces différentes des pauvres et que ça va créer des inégalités fondamentales. Mais pour l'instant, personne ne travaille sur des solutions alternatives à Musk. C'est ça qui me rend fou, en fait. C'est que lui, il a imposé l'idée qu'on ait tous une puce dans la tête, les gens sont là « ok. » Alors, voyons ce qu'on pourrait avoir. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ce n'est pas invasif. On les a critiqués. Vous savez, World of Warcraft, si vous regardez déjà mes conférences avant, l'humanité a passé 7 millions d'années sur World of Warcraft. Si vous mettez bout à bout toutes les heures passées sur World of Warcraft, ça fait 7 millions d'années. Depuis 2014. Non, de 2004 à 2014. De 2004 à 2014, l'humanité a accumulé 7 millions d'années à jouer à World of Warcraft. Et ça, ça vous montre quoi ? Ça vous montre que les jeux vidéo sont très bons pour capter l'attention. Les jeux, en général, sont très bons pour capter l'attention. Le foot, évidemment, ça capte énormément d'attention. C'est pour ça qu'on fait des stades de 60 000 personnes. On peut construire un stade de 60 000 personnes, mais vous ne construirez jamais une salle de cours de 60 000 personnes. Parce que réunir 60 000 personnes physiquement pour assister à un jeu, c'est facile. Réunir 60 000 personnes physiquement pour assister à un cours, c'est très rare. Il y a Roberto Benigni qui arrive en Italie, il réunit des gens pour leur faire des lectures de dente, mais c'est quand même l'exception. Les jeux, par contre, captent l'attention très efficacement. Et les jeux, c'est la façon la plus naturelle d'apprendre. C'est pour ça que j'ai mis ce bébé tigre là. Parce que les jeux, en fait, sont de très loin la façon naturelle d'apprendre pour les mammifères en général. Tous les mammifères jouent pour apprendre. Les proies comme les prédateurs. Ce bébé tigre là, s'il ne joue pas, il va mourir. Il ne saura pas chasser, il ne saura pas défendre son territoire, il va crever. Et son espèce va crever avec. Donc, la nature, vous ne faites pas d'illusion, elle est très sélective. Elle est beaucoup plus sélective que les accès à l'université. Elle est beaucoup plus sélective que l'emploi. Un entretien d'embauche, mais c'est la nature, elle est infiniment plus sélective que ça. Et pourtant, elle a gardé le jeu comme moyen d'apprentissage. Quelle leçon on doit en tirer ? Que le jeu est efficace. Que le jeu fonctionne. Parce que la nature, elle ne garde pas ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, ça ne survit pas. Si le comportement de jouer a survécu aussi bien chez les proies que chez les prédateurs. Par exemple, dans la savane, les gazelles, les bébés gazelles jouent. Et ils jouent pour intimider les prédateurs. Donc, ils jouent à faire des sauts. Ils ont des jeux comme ça à faire le saut le plus haut possible. Et comme ça, en fait, les bébés gazelles ne le savent pas, ils ont juste évolué pour le faire. Mais quand les prédateurs voient les bébés gazelles sauter, ils voient tout de suite ceux qu'ils ne pourront pas attraper. En un coup d'œil, ils arrivent à se dire celui-là, il saute trop, il est beaucoup trop agile, il a l'air en trop bonne santé, donc je ne pourrais pas l'attraper. Eh bien, il faut tirer des leçons de ça. Si la nature sélectionne le jeu comme comportement d'apprentissage, et a priori pas les plus dans le cerveau, eh bien peut-être que ce comportement d'apprentissage, il a de l'avenir au 21e siècle. En particulier, après les confinements, après le télétravail, parce que là aussi, on ne va pas se faire d'illusions, le télétravail, c'est idiot d'avoir attendu un virus mondial pour l'adopter. Ça fonctionne, le télétravail, ça fait que des mères et des pères de famille peuvent garder leurs enfants davantage, peuvent s'impliquer davantage dans leur éducation. Ça réduit l'encombrement sur les réseaux routiers, ça réduit aussi les inégalités. Vous pouvez habiter à la campagne quand vous êtes en télétravail et vous pouvez avoir des gens qui ont accès depuis la campagne à des bassins d'emploi qui sont dans les villes. Ça a plein d'avantages le télétravail. Il ne faut pas faire que ça, mais ça a tellement d'avantages que bien après les épidémies, on va évidemment continuer à l'utiliser. Profitons-en pour voir comment on pourrait le gamifier, le transformer en jeu. En fait, dans les civilisations, le jeu, c'est très central. On croit que c'est anecdotique, mais regardez encore une fois, si jamais demain, les humains disparaissaient sur Terre, quel bâtiment notre civilisation et notre période historique va laisser ? Des aéroports et des stades. Et s'il y avait des archéologues qui venaient aujourd'hui, parmi les plus gros bâtiments que les humains construisent actuellement, ils verraient essentiellement des stades. Comme du temps des Romains, qui avaient déjà des stades et qui savaient que ça captait l'attention du peuple. Mais là, par exemple, ce sont les Olmecs. C'est les ancêtres des Incas, des Mayas, des Aztèques. Et les Olmecs, la seule chose qui nous ont laissé, parmi les plus grandes sculptures qui nous ont laissé, on a ces têtes monumentales. Ça, c'est la civilisation de la Venta dans l'état actuel de Tabasco au Mexique. Et cette tête monumentale, en fait, elle représente des joueurs de balle. J'adore les Olmecs parce que quand l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de Socrate n'était pas encore né, et bien en fait, eux, ils jouaient à la balle. Ils avaient du caoutchouc avec les EVA, etc. Ils avaient du caoutchouc, ils pouvaient faire des balles en caoutchouc et ils pouvaient faire une sorte de basket dans lequel, en fait, c'est assez marrant, ils utilisaient leur hanche pour pouvoir envoyer la balle à travers un anneau. Et bien donc, quand l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de Socrate n'était pas encore né, eux, ils jouaient au basket, en quelque sorte, à la balle, en mangeant du pop-corn. Ils mangeaient du pop-corn. Et ça, c'était donc en 700 avant Jésus-Christ. Et ce qui nous reste de leur civilisation, ce sont ces têtes monumentales de joueurs de balle. C'est ça qui est dingue, c'est que pour eux, c'était tellement important que ce qu'ils ont laissé à l'histoire 2700 ans plus tard, en quelque sorte, c'est leur joueur de foot. Alors, ce n'était pas du foot, c'était du, on appellerait ça du hip-ball parce que hip, c'est les hanches et ils jouaient littéralement avec les hanches. Je ne sais pas comment ils ont inventé ça. Mais c'est leur joueur de balle qui sont restés dans l'histoire. Ça nous fait réfléchir quand même. C'est comme si aujourd'hui, on oubliait tout et la seule personne qu'on retenait, c'était Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et spéciale dédicace Karim Benzema aussi. Je pense que vous n'êtes pas prêts à une civilisation qui n'aurait laissé que ça, mais en tout cas, moi, je ne suis pas prêt. Mais c'est ce qui s'est passé avec les old mecs. La leçon à retenir, c'est que le jeu capte non seulement l'attention, mais la mémoire aussi. 2700 ans de mémoire condensé dans le jeu de balle. Évidemment, aujourd'hui, vous avez des stades entiers. Ça, c'est League of Legends et en Corée du Sud, on a des stades entiers qui sont remplis pour aller assister à des concours de League of Legends. les joueurs peuvent gagner plusieurs millions de dollars parce qu'ensuite, en fait, ils vont former des intelligences artificielles. Donc ensuite, ces joueurs de League of Legends sont recrutés par Tesla, par Facebook, par Google pour entraîner des intelligences artificielles. Et même, en fait, aujourd'hui, en médecine, en chirurgie, on forme avec des jeux vidéo. On a par exemple des systèmes de formation pour les premiers secours. Vous savez que dans les premiers secours, le massage cardiaque, le plus important, c'est le rythme. Évidemment, il y a la force aussi. Il faut avoir la bonne force, pas trop fort pour un... En général, ce qu'on dit, c'est que pour un homme, il ne faut pas juste appuyer trop fort. Pour une femme, on dit qu'il faut appuyer de toutes ses forces. C'est ce qu'on m'avait appris à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui. Mais le plus important, c'est le rythme. Et le rythme idéal pour un massage cardiaque, j'espère que ça vous servira, c'est Staying Alive. Donc c'est vraiment ah, 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 comme ça, c'est ça le bon rythme. Pour l'apprendre aux gens, ils avaient fait un jeu sur iPad où en fait, ils avaient moins peur le jour où ils avaient une vraie situation avec quelqu'un qui pourrait mourir. Vous imaginez le stress ? Ils avaient moins peur parce qu'ils se rappelaient ah non, mais c'est simple, tu appuies juste sur l'iPad, tu vas voir, tout va bien se passer. Et bien là, on a un autre cas de jeu. C'est la chirurgie aparoscopique. Alors c'est une vraie chirurgie. On opère le patient avec des manettes et un écran. Et en fait, dans cette chirurgie, rapidement, les médecins se sont rendus compte que les chirurgiens qui jouaient aux jeux vidéo étaient plus performants. Parce que vous voyez, il y a un écran, il y a une manette, il faut opérer vite parce que le patient il est en ambulatoire, il va rentrer chez lui le soir. Donc, vite, écran, manette, il n'a pas fallu longtemps avant que des chirurgiens posent la question est-ce que ceux qui jouent aux jeux vidéo sont plus performants ? On a fait le test. Les chirurgiens qui jouent à des jeux vidéo type Call of Duty sont 35% plus performants à la chirurgie laparoscopique. A tel point que l'étude conclue, si vous, en tant que patient, vous devez passer cette chirurgie, demandez à votre chirurgien s'il a une PlayStation chez lui. Donc, vous imaginez l'impact parce que les pilotes aussi, on les forme avec des simulateurs. Un simulateur, c'est un jeu. Par exemple, à la fête des pères en France, c'était un des cadeaux les plus appréciés par les papas. Il y a un tour en simulateur d'Airbus. Mais un simulateur d'Airbus, en fait, c'est du travail aussi. Un pilote, il le fait pour son travail. Et là, vous comprenez, là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'un jour, on mettra les heures de jeu qu'on a faites sur notre CV. Évidemment, des heures de League of Legends, vous ne pouvez pas les mettre sur votre CV. Mais des heures de simulateur d'Airbus ou des heures de chirurgie laparoscopique, vous pouvez les mettre sur votre CV. Eh bien, le but de mon travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait des jeux pour tout le monde, sur l'App Store, sur les ordinateurs, n'importe où, qu'on puisse mettre sur son CV et que vos enfants pourront mettre sur leur CV. Que vos enfants pourront dire, moi, j'ai fait 1000 heures de jeu et que le gars sera là, tu as fait 1000 heures de jeu, donc tu dois connaître la grammaire, les langues étrangères, les mathématiques, la géographie, etc. Et pour moi, c'est ça l'alternative à la puce électronique dans la tête. Parce que pourquoi on veut des puces électroniques dans la tête ? Ça, par exemple, c'est le casque du dernier avion américain qui a coûté une fortune absolue, le F-35. Et rien que le casque, il coûte 500 000 dollars. Juste le casque. Le casque coûte 500 000 dollars. Seul, à l'unité. Pourquoi ? Parce que c'est un trésor d'ergonomie. Il a été fait pour que le pilote puisse comprendre et réagir plus rapidement. parce qu'une microseconde, évidemment, ça change tout en combat aérien. Donc, ce casque a été fait pour que même fatigué, même avec plein d'informations, le pilote soit capable de prendre des décisions très rapidement. Tout ça pour vous dire qu'en fait, quand on a les moyens, quand on met les moyens, évidemment, dans le monde militaire, on met les moyens, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle de la neuro-ergonomie, de l'ergonomie du cerveau. Une bonne présentation des contenus pour que l'apprenant, le pilote, eh bien, arrive à prendre des bonnes décisions et aient la bonne information au bon moment. Lui et Cerf Force, ils n'ont pas proposé de mettre des puces dans la tête du pilote. Ils auraient pu, ils ont beaucoup plus d'argent que Musk, mais ils respectent trop leurs pilotes pour leur proposer ça. Qu'ils savent que les pilotes, à part ça, c'est aussi des humains, ils ont une vie de famille, ils n'ont pas forcément envie d'avoir la puce de leur avion dans la tête à vie. Donc, ils ont fait l'effort de faire une interface, on appelle ça non-invasive, c'est-à-dire qui ne rentre pas littéralement dans la boîte crânienne, et cette interface, elle est excellente. Donc, quand on veut, on peut. Et moi, évidemment, avec moins que le budget d'un casque de F35, j'espère faire des jeux vidéo qui vont permettre d'apprendre beaucoup plus de contenu. Parce qu'en fait, l'ergonomie, il faut comprendre que c'est un combat. Regardez ces chaussures, par exemple, elles ne payent pas de mine, mais en fait, vous avez devant vous parmi les premières chaussures dans l'histoire qui ont eu un pied droit et un pied gauche. Pour nous, c'est évident que toutes les chaussures ont un pied droit et un pied gauche. En fait, pour l'armée, justement à l'époque, c'était une révolution. Donc, celle-là, elle doit dater d'autour de 1840, 1848 même précisément. Et elles ont été présentées par un monsieur qui s'appelait Godillot. C'est de là que ça vient quand on dit des Godillot. En fait, c'était le nom de l'entrepreneur. Et il n'était pas bête, il savait qu'en vendant un pied droit et un pied gauche, évidemment, elles seraient plus confortables, mais aussi qu'ils vendraient plus de chaussures. Eh bien, du temps de Napoléon, il n'y avait pas un pied droit à un pied gauche. Les soldats prenaient une paire de chaussures, c'est-à-dire deux fois la même. Il y avait des tailles, évidemment, mais ils prenaient deux fois la même une fois qu'ils avaient leur taille. Et il a fallu attendre, en fait, des siècles quand vous y pensez, parce que ce n'était pas depuis Napoléon, c'était depuis le Moyen-Âge. Il a fallu attendre des siècles avant qu'on se dise « Eh, le pied droit et le pied gauche, en fait, ils n'ont pas la même forme. Donc, ce serait pas mal de faire des chaussures qu'on la forme du pied. Donc, imaginez pour le cerveau, parce que le cerveau, on ne le voit pas, notre pied, on le voit évidemment. Donc, on comprend au bout d'un moment qu'il a une certaine forme et qu'il faut que la chaussure adopte la forme du pied. Mais la chaussure du cerveau, qui va lui permettre de marcher toute sa vie lui aussi, et cette chaussure, c'est l'éducation. L'éducation, elle est censée permettre à un élève d'être autonome. Épanouie, j'espère, mais autonome aussi. Eh bien, la chaussure du cerveau avec laquelle l'élève va faire, on l'espère, des millions de kilomètres intellectuels dans sa vie, pour l'instant, elle n'est pas du tout faite à la forme du cerveau humain. Pas du tout. Et c'est ça, la neuroergonomie. C'est faire en sorte d'avoir une chaussure du cerveau, en quelque sorte, qui soit à sa forme. Parce que quand vous y pensez, les salles de classe, elles ont très peu évolué. Ça, c'est une salle de classe en 1870. Vous voyez, il y a un poil parce qu'il faisait froid. Il y a des fenêtres très grandes. Je suis assez impressionné par ça parce qu'on savait que c'était sain pour les élèves d'avoir accès à la lumière du jour. Et puis, vous avez ces bureaux qui étaient un peu inclinés parce que c'est un peu plus ergonomique d'avoir un bureau incliné un peu comme une table d'architecte. Vous faites 100 ans plus tard, même 150 ans plus tard, et une classe moderne, ça ressemble à ça. Bon, ça n'a quasiment pas changé. Les bureaux sont plus inclinés. Donc, en fait, même on a régressé en un sens. J'exagère. Les cours sont mieux. Les professeurs sont plus impliqués. Il n'y a plus de châtiment corporel. C'est génial. Mais, ce n'est pas une évolution qui est comparable à l'évolution des technologies par ailleurs, d'Internet, des autoroutes de l'information. La salle de classe, réellement, a très peu évolué. Eh bien, c'est ça qui me choque. C'est comment on a pu faire évoluer, d'un côté, la neuroergonomie pour les militaires aussi efficacement. On a pu développer, parce qu'on est d'accord qu'en 1871, il n'y avait pas d'avion. Il y avait encore moins de casques. Il n'y avait pas de cabine pressurisée. Mais, comment on a pu faire évoluer l'aviation à ce point et les technologies en général à ce point et ne pas avoir fait évoluer les technologies éducatives ? La raison, selon moi, c'est que l'éducation, on l'a tellement politisé dans certains pays, beaucoup moins en Belgique d'ailleurs. J'ai eu l'honneur de rencontrer la ministre Désir hier et j'ai bien pu constater que l'éducation était beaucoup moins politisée en Belgique qu'ailleurs, notamment parce qu'il y a cette tradition de parti de coalition. Mais, fondamentalement, l'éducation, on oublie de la voir comme une technologie. On oublie de la voir comme une solution à des problèmes qui est censée évoluer. Et donc, comme toute technologie, chaque année, on devrait faire le point, on devrait dire qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Est-ce qu'on pourrait enseigner ça plus rapidement ? Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les élèves décrochent moins ? Est-ce qu'on pourrait peut-être faire en sorte que les élèves rentrent un jour à l'université à 14 ans ? Pourquoi pas ? Et ça paraît fou. Ça paraît fou, cette question. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tous les élèves rentrent à l'université à 14 ans un jour ? Ben, si vous voyez l'éducation comme quelque chose de politique, c'est pas une question intelligente. Vous dites, ben non, politiquement, c'est pas possible. Mais si vous voyez l'éducation comme une technologie, ben, une technologie, elle évolue. En 1995, on avait des modems de 36 kilobits par seconde. Ben, en 1995, on posait la question est-ce qu'un jour, on aura un gigabit par seconde ? Et c'était pas idiot de poser la question parce qu'on voyait le problème comme une technologie. Ben, l'éducation, on ne la voit pas comme ça. Et tant qu'on la verra pas comme une technologie, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, c'est le monde privé qui va la voir comme une technologie. Parce que Elon Musk, l'éducation, il la voit déjà comme une technologie. Et la solution qu'il a retenue, c'est de mettre des puces dans la tête des gens. Mais la raison pour laquelle il a retenu ça, c'est parce que lui, il voit déjà l'éducation comme une technologie. Et nous, le peuple, tant qu'on ne verra pas l'éducation comme une technologie, on accumulera du retard par rapport aux entreprises. Et à un moment donné, les entreprises vont avoir des solutions éducatives tellement meilleures que nous, ben, qu'en fait, on sera juste obligés de les adopter. C'est déjà ce qui s'est passé avec Google, avec Apple, avec Amazon, avec Facebook. Elles ont eu des solutions dans d'autres domaines tellement meilleures que celles que le public pouvait proposer, qu'on les a adoptées massivement et qu'aujourd'hui, ils contrôlent nos données. Mais les données, c'est beaucoup moins stratégique que la connaissance. Si on a demain des sociétés qui contrôlent carrément la connaissance, là, on va avoir de vrais problèmes. Alors, pour l'instant, les dépenses éducatives mondiales, elles ne font qu'augmenter et d'ailleurs, elles augmentent comme si c'était une technologie. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en termes de dépenses, le monde a déjà accepté que l'éducation, c'est une technologie. Vous voyez là, c'est une courbe exponentielle qui se dessine où on avait en 2000 2,8 000 milliards de dépenses éducatives mondiales et on estime qu'en 2030, et en fait, c'est déjà au-delà de cette estimation, notamment avec les confinements, eh bien que ce sera 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, le budget du Pentagone, le budget de la défense américaine, c'est 0,7 000 milliards. C'est 700 milliards. Donc 0,7 milliers de milliards. Eh bien là, les dépenses éducatives mondiales, en 2030, la prochaine décennie, ça sera 10 000 milliards de dollars. Vous imaginez bien que ce gâteau énorme, c'est les GAFAM qui veulent s'en emparer aujourd'hui. Apple, par exemple, a déjà mis en place un programme éducatif. Facebook a déjà mis en place ses propres écoles. Et Google s'y intéresse aussi. Peut-être qu'un jour, les diplômes seront remis par ces entreprises si on ne fait pas attention. D'où le projet que je vais vous présenter et sur lequel je travaille en fait réellement depuis 2010, mais dans lequel j'ai commencé à travailler scientifiquement dans ma thèse de l'école polytechnique dont c'était un chapitre. Et ce jeu s'appelle Game of Logos parce que Logos en grec, ça veut dire la connaissance. Vous savez, la biologie, c'est la connaissance du vivant. Bio Logos. Et donc, Game of Logos, ça serait un jeu de la connaissance en général. Alors, de quoi je me suis inspiré pour ce jeu ? Il y avait déjà cette mère de famille, j'aime beaucoup son travail, elle s'appelle Karine Tripp et elle a créé un site que je vous recommande, surtout si vous êtes parent, qui s'appelle Teach Beside Me. Ça veut dire enseigne-moi sans que je m'en rende compte. Si on devait le traduire en français, ça serait ça. Enseigne-moi sans que je m'en rende compte. Teach Beside Me. Et son meilleur exemple de jeu, donc elle fait des petits jeux de société, c'est des recettes en fait. Vous pouvez voir ça comme la recette des crêpes. Vous savez faire des crêpes ? Elle, ces recettes, c'est des recettes pédagogiques. C'est comment enseigner tel contenu. Et donc, elle prend un contenu difficile, par exemple, la classification des éléments en chimie, et ce contenu difficile, elle en fait un jeu. Elle voulait enseigner ça à ses enfants, comment elle a fait ? Au lieu de les forcer à apprendre ça par cœur en leur disant tu vas répéter ça jusqu'à ce que mort s'en suive, elle les a fait jouer à la bataille navale. Vous savez, dans la bataille navale, vous avez une grille, vous placez des bateaux, l'autre, il ne sait pas quel est votre placement et il doit deviner en donnant des coordonnées. Donc, il dit B12 et là, vous répondez si vous avez votre bateau dessus, cuiracé touché. Au lieu de dire B12 cuiracé touché, il disait Uranium 235 cuiracé touché. Du coup, les coordonnées étaient celles de la classification périodique. Les enfants n'avaient qu'à jouer et Karin Trip avait juste à leur dire jouez beaucoup. La seule chose que vous devez me garantir, ce n'est pas que vous faites un effort d'apprentissage, ce n'est pas que vous faites vos devoirs, c'est que vous avez fait 10 parties par jour. C'est tout ce que je veux moi, que vous ayez fait 10 parties par jour. En faisant 10 parties par jour, les enfants, en quelques mois, ils connaissaient la classification périodique des éléments par cœur. Et ça, c'est marquant parce que ça vous montre qu'on peut apprendre sans souffrance. Pas forcément sans effort. En fait, quand on joue, on fait un effort. Et c'est pareil au foot. Si vous voulez que quelqu'un maigrisse, soit vous lui faites faire des tours de terrain, mais ça ne marchera pas, soit vous le faites jouer au foot parce que là, il va oublier qu'il court puisqu'il court pour aller planter un but. Quand vous détournez l'attention de quelqu'un sur un objectif, il oublie qu'il est en train de faire des efforts parce qu'il pense à l'objectif. Un joueur, il oublie partiellement qu'il est en train de faire un effort physique parce qu'il pense au but. Et bien, un joueur de jeu vidéo, c'est pareil, il oublie partiellement qu'il est en train de faire un effort cognitif parce qu'il pense à gagner la partie. Et du coup, le contrat pédagogique que vous avez avec votre élève, il change complètement parce que ce n'est pas lui dire, bon, désolé, je sais qu'il fait beau dehors, je sais que tu aurais préféré sortir, mais tu vas faire tes devoirs. Vous lui dites, la seule chose que tu me garantis, c'est que tu aies fait 10 parties samedi. C'est tout. Et si tu as fait 10 parties, moi je suis content. Et là, vous comprenez vraiment comment ça change complètement la relation d'apprentissage. Parce que ce n'est plus des devoirs, c'est juste tu t'engages à jouer. Alors, je me suis intéressé pour les langues parce que Baudelaire disait manier savamment une langue et pratiquer une sorte de sorcellerie incantatoire. J'aime beaucoup ça. Pour Baudelaire, c'était presque de la sorcellerie la poésie. Et je suis assez d'accord avec ça parce qu'en fait, j'ai sorti un livre de poésie l'année dernière qui s'est très bien vendu. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui l'ont acheté. Et ce livre de poésie qui est le résultat pour moi de 14 ans de travail que j'avais commencé à l'écrire en 2006, eh bien, son premier poème s'appelait Grand sorcellerie en hommage à Baudelaire et à cette idée que la poésie évidemment aussi aux technologies et que je suis docteur en sciences cognitives, j'ai voulu voir l'aspect non poétique de cette phrase, c'est-à-dire l'aspect technique. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il manier une langue, c'est comme de la sorcellerie ? Je me suis dit pour faire un jeu, c'est un super scénario. On peut faire une sorte de Harry Potter. Vous savez, dans Harry Potter, vous avez Voldemort qui envoie une incantation et vous avez le cou qui part comme ça et puis vous avez le sorcier en face qui riposte. Je me suis dit mais ça, ça ferait un super projet de jeu. mais au lieu d'avoir des incantations qui ne veulent rien dire, du genre l'essor dans Harry Potter, on va utiliser des phrases. Comme ça, on va faire répéter des phrases aux élèves. Et d'où ça vient cette idée ? C'est qu'en fait, j'aimais beaucoup les jeux de combat et un de mes jeux préférés c'est Soul Calibur et au passage, pour tous les fans de Soul Calibur, moi je suis Team Cervantes, clairement, c'est pour ça que je l'ai mis sur cette image. Et en fait, les joueurs professionnels, parce que ça existe maintenant dans Soul Calibur, quand ils jouent à ces jeux de combat, on a découvert que c'est devenu tellement compliqué. La manette est devenue de plus en plus élaborée et puis également, vous avez le jeu lui-même qui a de plus en plus de personnages, qui a de plus en plus de combos, qu'en fait, un joueur professionnel, quasiment, c'est comme s'il maîtrisait une petite langue. Pas une langue étrangère complexe comme dans le cas des francophones, le néerlandais ou le chinois ou l'arabe ou le finlandais qui est une langue très difficile à apprendre, mais une petite langue avec, disons, un millier de phrases. En fait, ici, vous voyez le tableau de tous les combos importants de Cervantes. Et ces combos, vous regardez ça, si vous l'apprenez de l'extérieur sans avoir joué, mais c'est super complexe. Si on le présente comme ça, et ce qui est marrant, c'est que l'école, elle le présente comme ça, les contenus, l'école, elle les présente comme ça, le jeu vidéo, évidemment non. Vous avez juste votre manette, vous faites des essais-erreurs et au bout d'un moment, tout ça, c'est rentré dans votre tête sans que vous l'ayez appris comme ça en le lisant. Mais quand un joueur professionnel maîtrise un personnage dans un jeu de combat, aujourd'hui, c'est ça qu'il maîtrise. Et ça, pour moi, c'est le point de départ de la maîtrise d'une langue étrangère. C'est comme si vous maîtrisiez une centaine de phrases par exemple en chinois. Parce que comment on fait pour apprendre une langue étrangère ? Même encore aujourd'hui, on répète des phrases. Vous voyagez à Shanghai, j'ai vécu à Shanghai, j'avais mon petit Lonely Planet et mon Lonely Planet, je le lisais. Et c'était chiant. Et je ne me rappelle plus beaucoup de phrases. Mais donc, par exemple, je suis français, ça se dit en chinois, ou Et vous voyez, je me rappelle déjà moins bien parce que c'est plus frais dans ma tête parce que je ne vis plus en Chine. Mais comment je l'ai appris ? Dans la douleur, en prenant mon manuel, je suis français, ou Et ça, ce n'est pas la bonne façon d'apprendre. C'est juste la seule qu'on a aujourd'hui. Si jamais on avait un jeu où au lieu d'avoir ma phrase à répéter, j'ai un personnage et si j'ai bien recomposé la phrase à la manette, il y a le coup qui part. Donc là, je dis et boum, il y a la boule de feu qui part. Là, ça devient plus intéressant déjà. Et là, on a un jeu où vous pouvez garantir à l'élève le même contrat pédagogique que la mère de famille, Karine Tripp, avec sa classification des éléments. Vous dites, non, 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 tu n'as pas de devoir à faire. Tu dois juste me garantir que tu as joué dix parties aujourd'hui. C'est tout. Voilà le jeu. Il est sur ta tablette, il est sur ton smartphone ou sur ton PC. Et tout ce que tu as à me garantir, toi, c'est que tu as battu cinq boss ou que tu as fait cinq ou dix parties aujourd'hui. parce que l'écriture, en fait, c'est vachement intéressant, même d'un point de vue neuronal. La lecture, l'écriture. Vous prenez la lettre A, par exemple. Au départ, la lettre A, elle représentait une tête de taureau. Donc, au tout début, c'était probablement pour la comptabilité du bétail. Vous savez, les toutes premières civilisations, ils avaient de l'agriculture, mais bien sûr aussi de l'élevage. Et donc, une tête de bétail, un taureau, enfin une vache, ça valait beaucoup d'argent. Et encore aujourd'hui, vous avez le peuple Peul, dont vous connaissez mon affection, qui est essentiellement agro-pastoral et qui a ses troupeaux, ses vaches. Donc, civilisationnellement, c'était très important. Et bien, l'origine de la lettre A, au départ, c'était une tête de taureau. Et quand en comptabilité, on a voulu la simplifier pour l'écrire plus vite, et bien, petit à petit, on a réduit cette tête où on mettait les yeux, les cornes, en quelques coups seulement, pas de crayon, mais c'était sur des tablettes en argile. Et puis, rapidement, avec les échanges commerciaux, je ne rentre pas dans les détails, mais la lettre s'est retournée et on est arrivé à la lettre A aujourd'hui. Et en bas, vous voyez le caractère chinois Ma, qui veut dire cheval. Et ce caractère chinois, vous voyez qu'au début, il représentait un cheval. Et que, petit à petit, il est devenu plus rapide à écrire, pas que ce soit un dessin, mais juste quelques coups comme ça de calame pour que ça fasse un caractère reproductible facilement. Mais donc, au départ, c'était ça l'écriture. Associer à une forme, un son. Et l'écriture, elle commence dès qu'on associe, un dessin, un son. Et une fois qu'on arrive à le refaire rapidement, on a inventé une écriture. Or, en fait, c'est très intéressant parce que c'est comme de la musculation. Vous savez, notre cerveau, ce n'est pas un muscle. Évidemment, ce n'est pas un muscle. Notre cerveau, il pèse 1,5 kg. Réfléchissez à ça, deux autres. C'est le poids d'une bouteille d'eau, en fait. Quand vous allez au supermarché et vous achetez une bouteille d'eau, en fait, 1,5 kg, c'est le poids de votre cerveau. Et ce 1,5 kg consomme énormément d'énergie. Il consomme 20%, 25% d'énergie du corps. C'est quand même très impressionnant. Les muscles ne consomment pas du tout autant d'énergie que le cerveau en termes de masse. 1 kg de muscle ne consomme pas autant d'énergie qu'1 kg de cerveau. Évidemment, on a beaucoup plus de masse de muscle que de masse de cerveau. Mais fondamentalement, le cerveau consomme beaucoup plus d'énergie par kilo que les muscles. Quand on entraîne nos muscles, ils gonflent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contenus à l'extérieur des os. En termes anatomiques, nos muscles sont à l'extérieur de l'os. Ça paraît évident pour les humains, mais en fait, pour les insectes, ce n'est pas le cas. Les insectes, leurs muscles sont à l'intérieur de leur squelette. C'est pour ça qu'on appelle ça un exosquelette. C'est pour ça que les insectes nus. Pas que les insectes, tous les animaux qu'on appelle des exossoères, ça inclut les araignées, ça inclut certains vers, ils nus. Parce que quand ils grandissent, leur squelette doit partir. Les crabes font ça, etc. Mais notre cerveau, quand on l'entraîne, il ne peut pas gonfler parce qu'il est contenu dans la boîte crânienne. Donc, il est en fait un peu comme les insectes avec leurs muscles. Il est coincé dans un squelette. Sauf que nous, les humains, on ne mue pas. Vous imaginez si on perdait le crâne pour que le cerveau grandisse, ça serait à mon avis un vrai problème. En tout cas, notre civilisation ne serait pas particulièrement comparable à la nôtre actuellement. Mais notre cerveau, quand il s'entraîne, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il épaissit certains faisceaux que vous voyez, que je vais vous mettre dans cette image, certains faisceaux, on appelle ça des faisceaux de substances blanches et ces faisceaux, en fait, s'épaississent quand on s'entraîne. Quand on s'entraîne, ces faisceaux s'élargissent, ils prennent du volume, un peu comme des muscles, pour le coup. Et là, ce que vous voyez, c'est le faisceau arché qui est essentiel dans l'acquisition de la lecture. Donc, c'est un faisceau de substances blanches qui est essentiellement localisé dans l'hémisphère gauche du cerveau. Et quand on apprend à lire et à écrire, eh bien, ce faisceau, il s'épaissit. Donc, c'est un peu comme si on avait pris de la masse musculaire, sauf qu'en l'occurrence, on a pris de la masse cérébrale. Ce n'est pas vraiment de la masse, mais les faisceaux se sont épaissis et ça, ça a comme conséquence que nos temps de réaction se font accélérer. Parce qu'en fait, quand vous prenez du muscle, ce n'est pas tellement le temps de réaction qui change. Quand vous faites des pompes ou des tractions, ce qui va changer, c'est votre capacité à faire l'effort. Par exemple, si vous soulevez des poids, ce qui va changer, c'est votre capacité à soulever un poids plus tard. Vous pourrez soulever plus de poids la prochaine fois. Ça, c'est ce qui se passe quand les fibres musculaires s'épaississent et se densifient. Mais quand les fibres cérébrales se densifient, c'est le temps de réaction qui change. C'est-à-dire que vous êtes capable de sortir la bonne réponse plus vite. C'est exactement ce que veut un prof au passage. Un prof, il veut que vous sortiez la bonne réponse plus vite. C'est pour ça que les examens, ils ont une durée limitée. Mais c'est aussi pour ça, pour le pilote qu'on a vu tout à l'heure, le pilote, il a son casque pour avoir des temps de réaction plus rapides. Donc, une fois que vous avez parfaitement maîtrisé une langue étrangère, une fois que vous savez lire et écrire, vous avez cet effet, vous avez ce cas particulier où vous... Mettez-le, ouais, merci. Où en fait, vous voyez, ça s'appelle l'effet Stroop, le test de Stroop. Et dans le test de Stroop, on met un mot, par exemple le mot violet, mais on le met dans une autre couleur. Par exemple, en orange. Et évidemment, quelqu'un qui sait lire le français, si vous lui demandez quelle est la couleur de l'encre de ce mot, quelle est la couleur des lettres de ce mot, eh bien, il va avoir un temps de réaction plus long parce qu'il y aura cette contradiction entre le mot qui dit violet et la couleur des lettres qui dit orange. Et en fait, ce test de Stroop, il est typique des gens qui savent lire et écrire dans une langue donnée. Eh bien, il était utilisé pendant la guerre froide pour détecter les espions russes. Quand on faisait un interrogatoire à quelqu'un, si par exemple, cette personne avait dit non, moi je suis canadien, je suis né au Canada, mon grand-père était fermier, jamais mis les pieds en Russie, mais qu'en fait, le type, il est espion russe, évidemment qu'il parle parfaitement russe. Vous lui mettez ce test avec les mots de couleur écrits en russe et l'encre dans une autre couleur et il va avoir un temps de réaction beaucoup plus long que si c'était un Américain qui regardait le test parce que lui, il ne comprend pas le russe donc ça ne va pas du tout le troubler de voir écrit le mot violet en orange. Donc par exemple là, si c'est en Chine et qu'ils veulent savoir si un espion parle français, ils lui mettent ça et si le type n'a pas déclaré qu'il parlait français, il ne pourra pas s'en empêcher, il aura un test de ce troupe avec un temps de réaction plus long qu'un chinois qui lui ne sait pas lire ses caractères et aura directement pour dire de quelle couleur est chaque mot. Alors, l'apprentissage des langues aujourd'hui, ça reste une corvée, ça s'est amélioré mais on a par exemple Duolingo. Duolingo, j'aime bien ce qu'ils font honnêtement, je les considère comme ma concurrence clairement mais j'aime bien ce qu'ils font. Duolingo, vous avez une application et vous pouvez répéter des phrases mais ils ont zéro assiduité et ça a donné des mèmes sur internet en fait. Vous voyez là, il y a la chouette de Duolingo, en gros le mème c'est moi, j'oublie d'ouvrir mon appli Duolingo parce que ça me saoule parce que quand je suis fatigué et que j'ai passé une longue journée, je n'ai pas envie de réviser mon espagnol et bien la chouette Duolingo, elle prend un Walter Pepeka et elle me le met sur la tempe. Et en fait, c'est évidemment pas vrai littéralement mais Duolingo, ils doivent tellement relancer leurs joueurs. Ils mettent des notifications par email, ils vous mettent des notifications sous forme de chat, etc. Une fois, ils ont fait une campagne quand ils se sont rendus compte que les gens n'allaient pas sur leur appli, ils ont fait une campagne d'email en disant ça fait des mois que la chouette vous a pas vue, si vous n'allez pas rapidement sur l'appli Duolingo, et bien le prochain email que vous recevrez, ce sera un faire-part de décès. Et ça marche toujours pas, je veux dire, Duolingo, on a les chiffres. Alors déjà, effectivement, le marché de la formation en ligne, il a juste été multiplié par 3 en 10 ans rien qu'aux Etats-Unis, ça fait quand même réfléchir. On est passé de 107 milliards à 325 milliards, mais en plus de ça, Duolingo, ils n'arrivent pas à retenir leurs utilisateurs. Pourtant, c'est une entreprise qui vaut 1 milliard de dollars aujourd'hui. Duolingo, ils valent 1 milliard de dollars, mais ils n'arrivent pas à retenir leurs utilisateurs. En fait, sur 300 millions de téléchargements, vous le voyez sur cette image, ils n'ont que 25 millions d'utilisateurs actifs et ils n'ont que 0,1% des utilisateurs qui maîtrisent un cours. Vous imaginez le taux d'échec, alors là, c'est bien bien pire qu'à l'école. La seule raison pour laquelle Duolingo marche, c'est qu'ils ont une énorme quantité d'élèves, mais en fait, le taux d'échec, il est monstrueux parce que quand vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous, vous n'avez aucune envie d'ouvrir Duolingo. Et la raison, c'est qu'une corvée, ce n'est pas pareil qu'un jeu. Une corvée, ce n'est pas pareil qu'une passion. La barrière d'entrée pour une corvée, elle est grande. La barrière d'entrée, c'est quoi ? C'est l'effort qu'il faut faire pour commencer l'activité. Passer l'aspirateur, faire la vaisselle, sortir les poubelles ou apprendre l'espagnol. Fait des corvées, c'est des efforts. Si vous êtes crevé, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, ce n'est pas ça que vous allez faire spontanément. Spontanément, au contraire, ça veut dire que la barrière d'entrée est de zéro. Si vous pouvez le faire spontanément, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière d'entrée, c'est facile à faire. Faire une partie de foot avec des potes, faire un petit FIFA devant la télé, c'est facile, il n'y a pas de barrière d'entrée. Aucun effort à faire. Si on arrivait à faire que l'apprentissage ait zéro barrière d'entrée, on aurait gagné. Pour Elon Musk, on n'y arrivera pas. Lui, il pense qu'on ne va pas y arriver et que c'est pour ça qu'il faut mettre des puces directement dans le cerveau parce que la barrière d'entrée est tellement grande que si on ne met pas des puces, on n'y arrivera pas. Mais moi, je pense qu'au contraire, on a fait zéro effort d'ergonomie dans les 300 années précédentes quasiment. Et donc, si on fait des vrais efforts d'ergonomie et si on considère l'éducation comme une technologie et qu'on essaie sincèrement d'améliorer notre éducation, on pourra faire de l'éducation qui est organisée comme un jeu. Alors, voilà à quoi ça ressemblait Gamoflogos ma thèse, elle est publiée et donc la première image, mettez-la s'il vous plaît, mettez-la, sans déconner. La première image que vous voyez, c'était, donc dans ma thèse, une première version en 2D de Gamoflogos où vous aviez le petit prince contre Cyrano de Bergerac qui était en train de s'affronter. Mais bon, c'était une version sans budget ça. C'était avec mon propre argent, j'avais fait quelques prestations de conseils, j'ai dit allez, je mets ça là-dedans et j'avais commandé une première version. Donc vous aviez un jeu de fight classique où vous avez deux personnages qui s'affrontent, évidemment c'est pour tous les âges donc on n'a pas mis de sang et tout et de coups de tête, balayette, manchette mais fondamentalement c'est comme Street Fighter. Mais on voulait une version 3D. Alors, après une première phase d'investissement, on a fait cette version où là vous avez vous avez donc Richard Francis Burton qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est un explorateur britannique qui se bat contre le général Patton qui était aussi un grand poète. et donc vous voyez là, il envoie des boules de feu et vous avez la barre de vie de Patton qui commence à baisser et comme c'est un boss, sa barre de vie elle ne baisse pas très vite mais en même temps, vous voyez, il peut faire des ripostes ou il peut faire des blocages et le personnage joueur de base doit assembler des phrases rapidement pour mettre des coups et des dégâts à l'adversaire. Et après, vous avez des quick time events, là vous voyez un ralenti, etc. Mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas encore au niveau d'être compétitif comme Soul Calibur parce que ce n'est pas les mêmes budgets. Ce qui est d'ailleurs choquant quand vous y pensez parce que vu le budget d'éducation mondiale, on devrait pouvoir avoir le budget de Soul Calibur pour faire des jeux éducatifs mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc pour l'instant, on ne cherche pas à être compétitif face à Soul Calibur ou à FIFA, évidemment. Mais on cherche à être compétitif face aux devoirs. On cherche à améliorer aujourd'hui par rapport aux devoirs, vous devez juste répéter vos phrases et vous êtes chez vous et vous êtes fatigué. Ça, c'est nettement mieux que juste de relire le cours. Et donc on essaie d'en faire le standard. Ça, c'était la première version. Ensuite, on a eu une version 2 par un studio français. On a essayé de la rendre un petit peu plus colorée, vous voyez. Donc autre version pour qu'elle tourne sur toutes les plateformes, etc. C'est essentiellement le même principe mais là, vous voyez, ça fait un peu plus Final Fantasy. Donc c'était une version qu'on a essayé pour avoir un côté peut-être un peu plus bande dessinée, etc. Et des combats plus à la Final Fantasy qu'à la Soul Calibur. Et puis maintenant, je peux vous montrer une version. Alors c'est une version sous le capot. C'est-à-dire que là, je vous montre en temps réel cette vidéo, cette conférence. Ce n'est pas une conférence commerciale, ce n'est pas une conférence marketing, ce n'est pas une keynote d'Apple. Je vous montre l'état actuel. J'ai reçu la vidéo ce matin. Là, c'est pour la version qui sort en septembre et c'est un studio belge qui la réalise. Il s'appelle Underside. Ils sont carolots. Je les salue. Ils font du très bon boulot. Mais là, on a donc une version juste sous le capot. C'est comme si je vous présentais une voiture sans la carrosserie. C'est-à-dire que les graphismes ne sont pas du tout finalisés. Les animations non plus. Mais vous voyez la version telle qu'elle va évoluer pour septembre. Et honnêtement, quand ça sera bien finalisé, quand vous aurez les nouveaux skins, les nouvelles images et les nouvelles animations, je vous garantis que c'est la meilleure version de Game of Logos que je n'ai jamais faite. Donc là, vous voyez toujours Richard Francis Burton qui est en train de mettre des tartes à Abraham Lincoln sur son discours. Donc, ce qui doit être appris, l'objectif pédagogique, c'est le discours d'Abraham Lincoln qui s'appelle le discours de Gettysburg et qui est considéré comme le plus grand discours politique de tous les temps. Et donc, pour l'enseigner, je vous le remets des secondes, pour l'enseigner aux élèves, d'habitude, aux États-Unis, on le fait apprendre par cœur, on les fait réciter, etc. Là, au lieu de le faire réciter, on dira juste à l'élève « Tu dois avoir battu Lincoln. » Et moi, professeur, après, ça peut être aussi pour des élèves adultes de la formation continue, etc. Mais un professeur, tout ce qu'il aura à regarder, c'est dans le back-office du jeu, il verra « Ah oui, il a battu Lincoln. » Je vois. Il a chopé l'étoile, il a battu Lincoln. Donc moi, je sais qu'il maîtrise ce discours et je sais qu'il a fait ses devoirs. Et lui, il a juste, soit dans le métro, soit chez lui, à prendre son téléphone et à mettre des boules de feu dans la tête de Lincoln. Ça, c'est l'avenir que je propose par rapport à l'idée de mettre des puces dans la tête. Et c'est l'avenir auquel je bosse avec mes propres moyens et avec certains soutiens. Par exemple, on a le Royaume du Maroc qui nous a soutenus et qui, Tho, nous a confié des financements pour faire une toute première version 3D de Game of Logos. Moi, au début, comme je vous l'ai dit, je n'imaginais pas une seule seconde que je ferais tout de suite une version 3D parce que c'est beaucoup plus exigeant. Je voulais juste une version 2D comme je vous l'ai montré là. Mais, grâce à ce soutien et maintenant à Underside en Belgique et à la Belgique que je remercie encore une fois, eh bien, on est en train de faire une version grand public ce qui est un défi, une version pour une université comme on l'a fait au Maroc. Ça, ce n'est pas le même défi que de faire une version grand public qui sera sur l'App Store. Ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes efforts. Mais grâce à la version qu'on a faite pour l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc, là maintenant, avec les nouveaux financements qu'on a reçus, on est en train de faire une nouvelle version grand public et je suis ravi de vous en parler aujourd'hui sans en faire une présentation commerciale en vous donnant tout le contexte sociologique, politique, etc. Et j'espère que cette aventure va nous emmener vraiment très loin. Il y a mon directeur commercial Miloud Merzguioui qui est dans la salle et je vous recommande de prendre contact avec lui si l'aventure Game of Logos vous intéresse parce que nous, on sort en septembre et on est fermement déterminés à offrir à nos enfants une alternative sérieuse à la puce dans la tête. Je vous remercie. On va passer aux questions des tchats. On nous demande, donc question pour M. Aberkan, Jélane nous dit quel conseil donnerait-il à un chef d'établissement en études supérieures pour créer l'école de demain, l'école de rêve ? Alors, très bonne question. Je répète la question, quel conseil je donnerais à un chef d'établissement pour créer l'école de rêve ? Pour moi, il faut des objectifs simples et l'objectif simple qui peut fédérer tous les objectifs pédagogiques ou autres, c'est l'épanouissement. Donc, il faut viser, il faut que le chef d'établissement crée des indicateurs. C'est ça qui est dur en fait parce qu'on dit en management, on dit en gestion que si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le gouverner, vous ne pouvez pas le manager. J'aime pas ce mot mais vous ne pouvez pas le gérer, on va dire. Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le gérer. Alors, le problème, c'est que pour mettre l'objet comme objectif central pour mettre comme objectif central l'épanouissement des élèves et des profs, eh bien, il faut pouvoir le mesurer. Il faut avoir des éléments de mesure. Donc, il faut que les chefs d'établissement trouvent des indicateurs. Je ne sais pas à la pause café dans la salle des profs. Il faut qu'ils trouvent des moyens de mesurer dans quelle mesure les professeurs et les élèves sont épanouis. Il faut commencer par les profs parce qu'après, si les profs sont épanouis, les élèves aussi. Donc, le chef d'établissement, il doit trouver des méthodes pour garantir à la semaine et si possible, faire des courbes et tout, pouvoir suivre l'évolution, pouvoir suivre des indicateurs d'épanouissement de ses professeurs. S'il a ça, l'épanouissement des élèves va suivre. Pour ça, bien sûr, il faut que le chef d'établissement donne plus de liberté à ses professeurs. Moi, de toute façon, je crois beaucoup au principe de subsidiarité. Donc, je pense qu'un chef d'établissement doit avoir beaucoup d'autonomie et qu'un professeur doit avoir beaucoup d'autonomie. Et c'est ce qui me distingue entre la Belgique et la France. Pour l'instant, en France, les chefs d'établissement n'ont quasiment aucune autonomie et les professeurs n'ont virtuellement aucune autonomie. S'ils pouvaient réciter le programme directement, ce serait parfait pour leur carrière. Et je pense que donner plus d'autonomie, comme par exemple les Suisses le font, je pense que le système d'enseignement suisse est vraiment très bon pour ça, parce qu'il donne une très grande autonomie aux chefs d'établissement et aux professeurs. Eh bien, ça, il faut s'en inspirer parce que c'est ça qui va garantir l'épanouissement des professeurs et des élèves. On nous demande, Constant nous demande dans le chat, si l'on apprend sans souffrance. Le contrat élève-professeur se mettra alors sur un pied d'égalité. Comment pensez-vous que cela affectera l'ergonomie des classes et l'éducation en général ? Vers beaucoup plus de partage et de co-construction ? Oui, absolument. Il n'y a aucune raison de souffrir à l'école. Il faut comprendre ça. Ce n'est même pas productif. Ce n'est même pas productif. Nous, on croyait, évidemment, quand on avait des visions complètement stupides de l'apprentissage, on croyait vraiment que c'était en mettant des coups aux élèves qu'ils allaient apprendre. Mais on sait scientifiquement que ce n'est pas comme ça. Et qu'en fait, quand vous mettez des coups aux élèves, ou psychologiques ou physiques, heureusement pour les coups physiques, c'est largement terminé. Mais quand vous mettez des coups même psychologiques, ce que vous faites, c'est que vous dégoûtez l'élève de la correction. C'est tout. Le seul résultat, c'est que l'élève, il n'a plus envie d'être corrigé. Et qu'il apprend, en fait, il retient. À chaque fois que je suis corrigé, c'est horrible. Donc, mieux vaut que j'évite les situations de correction. Donc, je me mets dans le fond de la classe. J'essaie de me faire tout petit pour que le prof ne me remarque pas. Et à la fin, ça donne des inégalités scolaires énormes. La première, pour moi, le premier paramètre des inégalités scolaires, c'est le dégoût de la correction. C'est que les élèves n'arrivent pas en classe avec la même envie d'être corrigés. On a des élèves qui ont envie d'être corrigés parce que leurs parents, leurs tontons, leur ce que vous voulez, leur a donné l'envie d'être corrigés. Et on a des élèves qui arrivent en classe en ayant un dégoût de la correction. Ce que j'aime avec les jeux, c'est que les jeux ne vous jugent jamais quand ils vous corrigent. Les jeux vous corrigent sans vous juger. C'est ça qui est beau. Dans un jeu, vous n'arrêtez pas d'être corrigés. Soit vous avez battu l'ennemi, soit vous ne l'avez pas battu. Vous avez perdu, le boss, il vous a battu. Mais le jeu, il ne vous dit pas « Ah, t'es un nul ! » « Ah, tu n'y arriveras jamais ! » « Ah, c'est honteux, tu seras au rattrapage, tu vas redoubler ! » Non, le jeu, il dit « Continue ! » Même si tu as game over, continue. Enfin, continue, vas-y. C'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, en parlant de correction, Wissem nous dit dans le chat « Le jeu implique souvent d'avoir un esprit relativement compétitif et challengeant. Si on propose un jeu à un enfant adulte plutôt scolaire, timide et qui a peur de la compétition, ça ne marche pas. Le jeu n'est-il donc pas un outil adapté à un profil uniquement ? » Non, ça marche pour tout le monde. Comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai montré dans ma conférence le bébé tigre. Ça marche pour tous les mammifères, le jeu. Évidemment que ça va marcher pour tous les humains aussi. Maintenant, la compétition, c'est un autre aspect dans le jeu. Vous avez le P2P dans le monde du jeu vidéo, le PVP, on dit. Player versus player, c'est-à-dire multi-joueurs. Ah oui, ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vrai. D'ailleurs, il y a des tas de jeux simples joueurs. Il y a un jeu que j'aime beaucoup, c'est The Witcher 3. J'y ai énormément joué. Il n'est pas en multi-joueurs. Il est sympa. Vous jouez à votre rythme et il n'y a personne pour vous juger. Les jeux multi-joueurs, oui, là, ce n'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, tout le monde n'aime pas les jeux multi-joueurs. Il y en a qui aiment bien la compétition et tout. Puis, il y en a qui disent moi, je suis là pour me détendre. Je n'ai pas envie que Kevin54, il me dise que je suis un mauvais. Et donc, je me mets tranquillement dans mon fauteuil et je joue. Bon, c'est ça la différence. Mais la compétition contre la machine, contre l'ordinateur, ça, tout le monde peut le faire. Fatima Surtus nous demande si ce type de méthode d'apprentissage par les jeux vidéo s'étend à tous, ne faudrait-il pas revoir l'ergonomie des différents supports. Passer plusieurs heures sur un smartphone peut avoir d'autres effets négatifs. Oui, bien sûr. En fait, nous, on a créé Game of Logos pour qu'il soit multi-plateforme. Donc, qu'il soit bien sûr PC, smartphone et tablette. Mais au-delà de ça, c'est des devoirs Game of Logos. Donc, on ne veut pas que votre enfant y passe la journée. C'est juste une solution pour une tranche horaire précise. Mais après, il y a les jeux physiques aussi. Et en fait, le football américain, par exemple, avait été utilisé pour enseigner la stratégie aux militaires américains. Dans les écoles d'officiers à West Point, qui est la plus prestigieuse école d'officiers américaine, eh bien, on jouait au football américain pour enseigner la tactique. C'est-à-dire l'encerclement, les feintes, etc. Parce qu'il y a beaucoup de feintes dans le football américain parce qu'il y a des pauses contrairement au football normal où les deux équipes s'arrêtent, elles font une conférence entre guillemets pour faire une feinte, etc. Dans le football américain, il y a ça. Donc, les jeux physiques aussi ont leur rôle à jouer dans l'éducation. Mais les jeux physiques, ils ont le défaut de ne pas être scalables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire jouer en même temps 300 millions de personnes. Et l'éducation, aujourd'hui, elle doit être scalable. On doit pouvoir faire jouer 3 milliards de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un jeu vidéo. Mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. Chakir sur YouTube nous demande est-ce que Game of Logo est adapté aux jeunes de fin de primaire, 10-12 ans ? Tout à fait. En fait, et c'est la raison pour laquelle, si vous pouvez remettre mes slides, s'il vous plaît, en régie, c'est la raison pour laquelle on a fait ce type de... Remettez, s'il vous plaît, les slides en régie. Remettez-les. C'est la raison pour laquelle on a mis ces images-là, en fait. Ça y est, au début... Alors, si vous voyez cette image, ce n'est pas très, comment dire, compétitif face à Sol Calibur. Je veux dire, on compare avec Sol Calibur, évidemment, et encore une fois, ce n'est pas les mêmes moyens. Mais là, vous avez un pirate mort-vivant. Bon, un pirate mort-vivant, ce n'est pas fait pour les 6 à 12 ans. On est d'accord. Donc, nous, on a essayé de créer une charte graphique. Et c'est ce que vous voyez déjà dans cette version, en fait. On a essayé de créer une charte graphique qui soit, comme on dit, vous savez, c'est comme Tintin. Tintin, on disait... Là, je vais parler spécifiquement pour la culture belge. Tintin, c'était de 7 à 77 ans. Et le journal Tintin disait qu'il est fait pour de 7 à 77 ans. Ce design-là, qui est la première version du design, maintenant, vous aurez la version ultime qui n'est pas encore cette version-là, mais qui s'en rapproche et qui est vraiment bien meilleure que la première. Eh bien, c'est fait pour être de 7 à 77. Donc, on veut faire la formation continue et on veut faire même, en fait, avant 7 ans, même le primaire, même la maternelle. C'était la dernière question. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada